Et salut les gars, aujourd'hui on construit un rig full anywhere, entièrement avec des accessoires de la marque qui m'ont envoyé généreusement, merci beaucoup à vous. Ça fait plaisir. Et on attaque aujourd'hui directement avec mon petit R5 juste là, et on va l'accessoiriser avec une demi-cage. De manière générale, j'utilise pas ou très peu de demi-cage, je crois que c'est la deuxième fois que je m'en sers. J'ai bien les cages complètes, ça ne me dérange pas spécialement le côté métallique sur la poignée ici. Mais bon, pour une fois, je me suis dit que ça changeait un peu et que peut-être ça améliorait éventuellement l'ergonomie, même si forcément ça nous enlève des pas de vis et donc ça diminue le potentiel d'accessoirisation. Ce qui est cool avec celle-là, c'est que du coup elle est plus petite, elle est relativement légère. Dessous, ici, on a un petit tool, et sur le côté, on a un insert qui va venir se glisser sur la partie ici où on passe d'habitude la dragonne. Et ça, c'est stylé, et ça, ça fait plaisir. Alors déjà, on va venir dévisser cette petite partie-là pour la rendre mobile et pour que ça s'insère parfaitement dessus. Ensuite, on attrape le petit R5, on le retourne, on place la vis, et on vient attacher la cage directement dessus. Et ça, c'est toujours un grand moment. Oh putain, je suis trop fort aujourd'hui. Hop, on n'oublie pas de réinsérer cette petite partie dans le passant de la sangle pour solidariser encore un petit peu plus l'ensemble. On n'oublie pas de remettre la petite clé en dessous, ça peut toujours servir. Et on enchaîne par les poignées. Alors on a, tac, on a une petite poignée latérale juste là, avec un colchou sur le dessus et deux petits pas de vis pour l'accessoiriser. C'est une poignée ambidextre, donc avec les vis ici, on peut la passer d'un côté ou de l'autre, on peut la mettre à gauche ou à droite. Moi, je la mets à gauche parce que, encore une fois, pourquoi la mettre à droite alors qu'on a une poignée ergonomique avec tous les accès faciles au bouton ? Ça, après les gars, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je trouve que c'est un peu une hérédite. C'est l'éthique au bûcher, c'est le bûcher ! Ensuite, on a la poignée top, donc on a la poignée pour le dessus, avec ici un colchou sécurisé avec un petit bouton juste là. Un autre colchou ici, deux supports pour les moniteurs. Plein de petits pas de vis ici pour rajouter encore des trucs, comme par exemple des micros. On a ici le petit tool qui va bien pour fixer et serrer tout ce qu'on a à serrer. Parce qu'ici, sur le côté, on a deux pas de vis qui vont nous servir à faire glisser la barre centrale ici pour bien la mettre comme vous voulez, entre vos doigts, le plus ergonomique pour vous et donc le plus adaptatif pour toutes les mains. Et ça, c'est cool ! Dernière petite chose que je trouve chouette, alors là, je l'ai trop serré, du coup, on prend le tool. Mais là, on décerne cette poignée. Ici, on va pouvoir venir la dévisser. Et une fois qu'elle est suffisamment dévissée, on va pouvoir la faire tourner comme on veut sur l'axe. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des plans avec la poignée perpendiculaire ou parallèle au boîtier. Et ça, en vrai, ça, c'est quand même plutôt cool. Et on va attaquer par la poignée du dessus. On l'attrape. Tac ! On fait glisser. On serre. Et c'est pas plus compliqué que ça parce que sur le dessus de la cage, il y a déjà un Raynato d'intégrer. Alors que sur le côté, là, on va mettre la poignée. J'ai rajouté un petit Raynato qui était déjà fourni avec la poignée. Ce qui n'est pas chez toutes les marques et ça, ça fait plaisir. Donc là, sur le côté, hop, on vient, on pousse le Dirty, sortie, on glisse et on tourne. Et on a déjà un petit boîtier qui a déjà un peu de la gueule. Suite à ça, il faut commencer par l'optique. On va peut-être mettre une petite optique. Alors, vu qu'on fait un rig de cochon, on prend une optique de cochon. Pim, 70-1028 stabilisé. Et là, déjà, on a un truc costaud. Bon, sur le principe du rig, ce qu'on va accessoriser maintenant, c'est ici, le dessous. Le dessous, c'est pareil, il y a déjà un Raynato d'intégrer. Donc, avec l'accessoire que je vous présente après, normalement, il y a une plate qui est vendue avec. Moi, je n'en ai pas besoin. Ça vire toujours un peu de poids parce que là, le rig, il va être quelque chose de costaud quand même. Donc, ensuite, on va avoir cet accessoire-là. Donc, cet accessoire-là, c'est un plateau de dégagement rapide avec deux trous pour les rods, pour les tubes. Et donc, à partir de là, on va pouvoir tout accessoiriser. Sur le dessus, il y a une partie avec des pas de vis, sous le dessous, pardon. Et surtout, un arc à suisse. Donc, c'est-à-dire qu'avec tout le rig, tu vas pouvoir le remettre sur un trépied facilement ou utiliser un rig main, le tout en 4 secondes. Et ça, ça fait plaisir. Donc là, on le prend, on le glisse dessous. Et derrière, on a un petit bouton pour le sécuriser avec un petit levier pour le serrer convenablement. Une fois qu'on a mis ça, étape d'après, c'est mettre les rods. Donc là, on a deux petits tubes en carbone plutôt cool de toujours de la marque Newware. Tout sera de chez Newware dans cette vidéo, hormis objectif et boîtier. Tac ! Et là, on rentre. On laisse dépasser un peu dessous, un peu derrière. Tac ! Et comme ça, pour les mettre au même niveau. Quelque chose d'à peu près comme ça. Tac ! Je n'avais pas mis assez derrière. Je pense que là, on sera pas mal. Donc, ce qui nous donne ceci. Les rods, juste là, sous le boîtier. Et là, ils commencent à tenir. Là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Donc là, deux solutions, soit on continue à s'occuper du dessous, soit on met un petit moniteur sur le dessus. Moi, je vais attaquer le moniteur. On ne va pas se le cacher, j'adore. Donc, le moniteur Newware sera vendu avec une rotule. Mais moi, je vous conseille quand même d'utiliser ce genre de rotule qui est un peu plus adapté. Plus low profile, entre guillemets. Mais surtout, plus qualitatif. Tac ! Donc là, on va mettre... Moi, je me suis trompé de sens. Tac ! Tac ! Je suis un bon talon vert, quel connard ! Tac ! Donc là, tac ! Hop ! La rotule sur le dessus. Tac ! Et là, on sort notre petit moniteur F400 Pro de chez Newware. Petit moniteur pas tactile qui marche avec des boutons. Mais franchement, qui marche plutôt bien avec des bords relativement fins. Il est petit, compact. C'est un 6 pouces. Et surtout, et surtout, on va pouvoir y mettre des LPE6 pour les utilisateurs de Canon. Ou des NTF pour ceux qui n'utilisent pas Canon. Et là, on commence déjà à avoir un truc plutôt stylé, plutôt sympa. Et ça, ça fait plaisir. Tac ! On va y mettre son petit pare-soleil qui est vendu avec. Tac, tac, tac. Qu'on vient juste scratcher dessus. Hop là ! Et là, on est pas mal. Ensuite, il va falloir réfléchir. On a une optique longue. Donc, il va falloir la soutenir. Donc, on va y mettre ce genre de support en Y. Où on va pouvoir adapter la hauteur en fonction de l'optique. Celui-là, il est un peu long. Donc, quand je vais le mettre, le boîtier ne va pas tenir tout seul. C'est pour ça que j'ai mis la poignée en premier. Donc là, on va faire glisser dedans. Tac ! Et dès qu'on arrive à l'endroit qu'on veut soutenir, on va dire par exemple quelque part par là. On va loquer, bloquer. Et après, on va resserrer. Pas trop fort, c'est du carbone. Ça va. Ça sert à rien. C'est une fois que ça ne glisse plus. Hop ! On est bon. Dessous, on n'a pas fini. Parce qu'on aime avoir des mises au point qui sont propres. Donc, on va y rajouter un petit follow focus très, très cool. Tac ! On fait glisser là. Et on vient le poser directement sur l'écran de l'optique. Ici, l'écran de l'optique, ils sont suffisamment importants. Sinon, si vos crans de bague ne sont pas adaptés, vous pouvez y rajouter un collier qui est déjà vendu avec, qui s'adapte à toutes les optiques. Ou quasiment toutes les optiques en tout cas. Et là, on peut faire sa petite mise au point tranquillement. Tac ! Juste en tournant. Hop ! Là, on est pas mal. Donc, on a follow focus, le petit Y, la poignée. De l'autre côté, c'est à nu. Mais on a accès à tous les boutons. Et en termes d'ergonomie, on est plutôt pas mal. On a le petit moniteur qu'on va câbler après. On vérifie juste une chose. La trappe s'ouvre bien et ça tombe bien. Parce que pour la suite, on va l'intégrer tout de suite. Une fausse batterie. Donc, c'est pas une batterie LP6 qu'on va avoir devant. C'est une fausse LP6. Qu'on va rentrer là. Hop ! On fait sortir le câble par la petite trappe prévue à cet effet. Et ça, comme ça, c'est en attente. Et tout à l'heure, on pourra s'en servir. Tant qu'on est sur le petit objectif, on va s'occuper de l'avant de l'optique. Donc, on va y mettre une petite matbox mini. Pour ça, il va nous falloir l'adaptateur vendu avec. On a 3-4 adaptateurs qui sont vendus avec. Et on va venir simplement le visser sur l'avant de l'optique. Et c'est pas la bonne. Pas du tout. On va venir la visser. Et hop ! Sur l'avant de l'optique. Encore une fois, pas la peine de forcer. Dès que ça sert un peu, on arrête. Et dessus, ici là, on a un petit taquet pour ouvrir et fermer. Qu'on va venir glisser sur l'avant de la matbox. Et qu'on va venir serrer. Et là, poum ! Une petite matbox qui va bien. Donc là, on commence à avoir un truc un peu de cochon. Une fois qu'on en est là, on pourrait se dire que devant, c'est terminé. Parce que devant, moi, ce que j'aimerais bien, c'est y mettre quelques filtres. Mais ça me saoule de les changer. Du coup, on va partir sur la gamme de filtres aimantés de chez Newware. Donc, déjà, on va mettre un adaptateur. Parce que moi, j'ai des filtres en 80. Et là, c'est un 77. Donc, on va chercher. Hop ! Ici, on a un adaptateur 77-82. Qu'on va venir fixer sur l'avant. On a dit que c'était aimanté. Donc, il va nous falloir le support aimanté en 82. Qu'on va venir fixer, tac, en pris, sur l'avant. Tac ! Et ensuite, aujourd'hui, il fait soleil. Mais pas trop. Donc, on va y mettre un petit ND8. On va juste venir le placer. Tac ! Et c'est fixé. Et devant, on a juste à tirer pour enlever le filtre. Et reclipser un autre filtre pour le changer. Si on veut passer sur un 32, un 64, que sais-je, un CPL ou bien plus encore. Donc là, j'ai pris la plus grosse taille de filtre que j'avais sur mes optiques. Qui est 82. Et j'ai pris une série de bacs d'adaptation un step-up. Pour pouvoir passer de 67 à 82. Et comme ça, avec ma bac d'adaptation, je peux utiliser tous mes filtres New Wear. Et ça, ça fait plaisir. Donc là, on est pas mal. On a matbox, follow focus, support en Y parce que l'objectif est lourd. Petite poignée ergonomique sur le côté. Petite poignée sur le dessus. Moniteur. Et adaptateur avec une fausse LPE6. Maintenant, on va s'occuper de l'arrière. Sur l'arrière, on va venir y mettre ceci. Ceci, c'est un support pour batterie. Alors, ça va être des batteries un peu différentes. Ça ne va pas être des LPE6. On va juste faire glisser. Visser à l'arrière. Ce support-là, il est super bien. Parce qu'en plus, il est articulé. Donc, les batteries, on va pouvoir les mettre exactement comme on a envie. Et ça, c'est cool. Alors, moi, je vais sortir l'écran. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Parce que maintenant, je vais y mettre une batterie comme ceci. C'est-à-dire une batterie V-Mounts. Grosse capacité. C'est un peu plus lourd. Mais au moins, c'est plein de supports. C'est en 8V, en 12V, en D-Tape. C'est en USB-A et en USB-C. Et surtout, ça va être hyper pratique. Là, on lève. Tac. On met. On clipse. On rebascule. Sur le côté, ici, on a la petite prise D-Tape qui va avec notre fausse batterie Canon. Et donc, maintenant, j'ai mon boîtier qui est alimenté avec une énorme batterie. Donc, plus de problème au niveau de l'énergie. Et ça, ça fait plaisir. Sur le côté, on va rabattre notre moniteur. Ce qui fait qu'on va avoir un moniteur sur le côté pour voir comme ça. Ou un moniteur sur le dessus pour voir directement. Et selon comment on filme, des moments, c'est pratique d'avoir les deux. Là, on commence à avoir quand même quelque chose de pas mal. Il va nous falloir plus que le petit câble HDMI. Tac. Hop. Tac. Tac. On arrive sur un boîtier qui, à la base, était tout petit. Et maintenant, quand même, a une sacrée gueule. Ça va nous apporter de la stabilité. Ça va nous apporter de l'ergonomie. On va pouvoir y mettre, ici, par exemple, des micros. On a le follow focus pour faire le focus à la main. Pour les boîtiers qui ont des toutes petites batteries. Qui ont vraiment des boîteries éclatées. Je pense notamment à la Pocket Cinema de chez Blackmagic. Ces batteries-là, les batteries Viemont, c'est une révolution. C'est un truc de fou. Donc, à ce niveau-là, on commence à être pas mal. Donc, on est comme ça. Alors, ouais, avec cette optique, ça fait vraiment un rig de portiné. En vrai, c'est lourd, mais c'est quand même assez agréable. On va pouvoir orienter, comme on veut, notre moniteur dans tous les sens. Parce que cette rotule est fait pour. On peut la basculer dans un sens ou dans l'autre. Mais on peut aussi la faire tourner. Donc, ça, c'est quand même ultra, ultra confort. Donc, voilà les derniers cadeaux que New Wear m'a envoyés. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Si c'est méga stylé, si c'est too much. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans le règle du pourquoi, du comment je les utilise. N'hésitez pas, j'y répondrai comme toujours avec plaisir. Je vous mets la liste de l'entièreté de tout ce que j'ai utilisé dans ce règle-là en description. Et j'en ai pour 5 minutes. Voilà, n'hésitez pas à bombarder les likes. N'hésitez pas à bombarder les commentaires. Comme ça, ça montre à New Wear l'intérêt que vous portez à la chaîne et au matériel que je vous présente. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501